Il m'arrive souvent de recevoir des messages où on me dit je lis des livres et j'en oublie peut-être 90%. Et c'est seulement à la relecture que je me rends compte de la richesse des passages que j'ai loupé. Pas que j'ai loupé d'ailleurs, que j'ai simplement pas retenu. Et ça je comprends que ça puisse être frustrant, mais c'est normal. Et pour contrer ça, ça fait quelques années maintenant que je pratique, enfin que j'annote en fait dans les livres, si bien que ça a pris une part importante dans ma lecture. Et donc cette vidéo je vais la consacrer à résumer les quelques règles que m'ont appris ces années d'annotation. Je suis lumière, je suis miracle, tu n'entends plus rien, je m'élève, je passe dans les airs, ah c'est trop, j'ai vu le bonheur devant moi, émotion surnaturelle ! Bon, pour s'élever socialement, il y a plusieurs solutions. Écouter à l'école, porter des chemises ou annoter dans ses bouquins. Mais pour faire ça, il y a certaines règles. Quand j'annote dans des livres, en général c'est pour deux raisons. D'une part c'est pour les citations, donc en général c'est des fulgurances de l'auteur, il y a des agencements de mots qui sont très beaux, et ça c'est plus quelque chose qui va se retrouver dans les romans, ça peut être des citations qui touchent émotionnellement, et qu'on a envie de partager. Et le deuxième type d'annotation que je fais, c'est plus là pour les idées, qui peuvent soit en enrichir d'autres, soit se croiser ou s'opposer par rapport à l'idée d'autres auteurs, par exemple. Donc là c'est plus le fond qui va rapporter, et ça va se retrouver plutôt dans des ouvrages, disons, explicatifs. Alors pour vous, la lecture c'est tout ? C'est à la fois la distraction, la culture, la méditation ? Vous trouvez tout dans la lecture ? C'est tout, oui. Seulement je fais deux parts. Une part entre le passe-temps agréable, et une autre part entre la méditation et l'étude. Et quand on pratique ce genre d'annotation, il faut faire attention à une chose, notamment dans les livres qui sont un petit peu complexes, c'est de ne pas souligner tout ce qu'on comprend. C'est-à-dire que sur une page, je dis ça parce qu'en fait, j'ai eu l'exemple, j'ai pris un livre, un bouquin d'occasion, et il y avait un surligneur fou de mon genre avant, mais qui a fait n'importe quoi, c'est pas du boulot. Parce que c'est un livre qui est difficilement compréhensible, et donc quand il en comprend 30% de ma page, il souligne tout ce qui est compréhensible. Et ça, ça va poser des problèmes, mais aux étapes suivantes, on en parlera après. Ça déclaire l'importance de hiérarchiser ce qui nous importe, et de ne pas tout souligner. Ensuite va venir la question, mais alors avec quoi souligner ? J'ai envie de répondre, surtout pas le stabilo. D'une part parce que ça peut transpercer la page, et puis d'autre part parce que cette couleur n'existe pas. On n'a rien à faire dans un livre. En revanche, inventé par Jacques-Nicolas Conté en 1794, nous avons le crayon à papier. Il est fait d'une mine d'argile et de graphique, tout ça dans un cylindre en bois de cèdre, originellement et aujourd'hui commercialisé par Bic, mis à la portée des bourses même les plus modestes. C'est un petit bout de génie français, comme ça que vous allez pouvoir acheter, et placer comme un marque-page dans votre bouquin, ce qui fait qu'il sera toujours sous la main quand il y a un passage important à annoter. Alors ensuite vient la question du type de livre. Évidemment, on ne traite pas de la même manière un livre broché qu'un livre de poche. Quand on va lire un livre broché, en général ça va être dans des milieux où on a, je ne sais pas quoi, un bureau, une table en tout cas, sur lesquels on peut mettre un papier à côté et annoter, ce qui nous évite d'écrire directement dedans. En revanche, si vous êtes un esthète comme moi qui aime lire dans des parcs, il vous faut des bouquins de poche. Celui-là, vous l'avez lu partout, non ? Ah oui, partout, à l'endroit, à l'envers, et dans tous les lieux aussi. Et c'est dans les livres de poche que je me permets d'écrire dans le bouquin. Parce que j'avais aussi une période où je n'osais pas, même avec le crayon de papier, annoter directement dans le bouquin. Et en fait, c'est après avoir trouvé chez les bouquinistes un très vieux livre qui était annoté, peut-être un livre de plus de 100 ans, mais qui était très joliment annoté, que je me suis, on pourrait dire, décomplexé. Décomplexé de l'annotation. Alors là, je vois que vous l'avez beaucoup annoté. Alors ensuite, dans le bouquin même, il va y avoir différents types d'annotations. Par exemple, si c'est un mot ou un passage court, le fait de simplement le souligner peut être suffisant. Ou alors, s'il est important, mais alors vraiment important, et que c'est un éclair à ce moment-là, eh bien, on peut se permettre d'encadrer un mot, par exemple. Mais alors, s'il s'agit d'un passage qui est beaucoup plus long, on ne va pas souligner, parce que ça va être dégueulasse, ça va casser l'harmonie de la page. Parce que dans cette harmonie, l'espace qu'il y a entre les lignes, elle est importante. Donc dans ce cas-là, on met soit des crochets après la dernière lettre et avant la première, ou simplement une autre forme de crochet, comme ça, qu'on peut mettre sur le côté de la page, dans la marge, et là, au moment de la relecture, ce sera assez simple à retrouver. Ensuite, dans les livres qui peuvent être compliqués pour nous, il y a parfois le problème du vocabulaire. Parce qu'on va se l'accorder, c'est chiant de se couper dans la lecture pour sortir, par exemple, le téléphone et chercher la définition d'un mot. Donc ce que je vous conseille, c'est de lire les lignes d'après, en général, ça éclaircit le sens du mot premier. Mais sinon, tant pis, se couper, rechercher, parce que vous allez probablement le retrouver, et ça peut vraiment enrichir le reste de votre lecture. Donc là, on en a fini pour la première étape, qui est la lecture du livre, en général, sa découverte. Parce que la lecture, en elle-même, c'est pas un chose. Ouais. C'est un point de départ. C'est surtout... C'est un point de départ, mais c'est surtout l'assimilation qu'on en fait qui compte. Mais vient la deuxième étape, et là, c'est d'autant plus important, parce que c'est là que les annotations prennent tout leur sens. Et celle-ci est d'autant plus agréable, parce qu'elle va renforcer les chemins que vous avez déjà faits au moment de la lecture, donc de la découverte. C'est un petit peu comme quand on va dans la montagne ou dans la forêt, il y a des chemins qui sont déjà frayés par les pas et qui sont facilités. Et un sujet inconnu, on peut dire que c'est le chaos. C'est un petit peu comme une forêt vierge dans laquelle vous faites des chemins, vous entrez et vous mettez de l'ordre. D'ailleurs, là, je parle surtout des annotations pour les idées. Ça va pas tellement être sur la mémoire du par cœur, mais il va plus s'agir d'une mémoire de la logique, des mécanismes. Et cette deuxième lecture, elle est là pour que vous donniez forme à toutes ces annotations. Alors, au début, je le faisais sur un cahier. J'en avais deux. Un premier de brouillon et un au propre, en fait, où je tirais les idées qui m'intéressaient le plus. Maintenant, je le fais à l'ordinateur. C'est assez propre. Et puis, pour croiser les idées avec les autres auteurs, par exemple, c'est plus pratique. Et en fait, j'ai repensé à tout ça parce que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une carte de bibliothèque de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est une somptueuse bibliothèque. C'était dans les années pendant lesquelles j'étais en restauration. En fait, à la sortie des services, quand ils étaient en journée, en tout cas, j'allais à la bibliothèque et je recopiais les idées qui m'avaient marquées et que j'avais à noter quand je lisais plus dans les jardins, dans les parcs. Et disons que c'était ma manière de m'élever socialement. J'étais complètement entouré de beauté. Cette bibliothèque, c'est vraiment un bijou. Et pesait sur moi, comme ça, cette dette sous forme de toute cette beauté. Mais revenons à nos histoires d'annotations, parce qu'un des grands intérêts d'annoter, c'est le fait de pouvoir se souvenir et de retrouver plus facilement les passages qui nous ont marqués, mais de les relire avec un esprit plus mûr. Ça peut être quelques années après, ça peut vraiment se garder longtemps, ces choses-là. Ça a aussi pour intérêt dans votre lecture de vous faire passer de passif à actif. L'idéal même, au moment où vous lisez, ce serait de dire comment je pourrais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est vraiment fait pour ça, pour recevoir des génies qu'on lit et transmettre à nos pères. Et alors attention, le fait d'annoter ne doit pas vous faire oublier que nous ne sommes rien face à ces génies et la lecture doit être un constant rappel à notre propre médiocrité. Mais vous pouvez quand même vous soumettre à ce génie et transmettre une partie de son œuvre et par là, une partie de son esprit. Ça, c'est une manière de participer à son immortalité. Je vais donc là me permettre d'interpréter un de ces génies et dans cette vidéo, je vous ai parlé d'élévation sociale avec légèreté, mais il faut savoir que pendant un moment, et notamment ce moment où j'étais en restauration, c'était quelque chose de très sérieux. Et je pense vraiment que la lecture et par là, évidemment, l'enrichissement de son vocabulaire et l'une des raisons à ce sérieux, c'est ce texte que j'ai découvert à ce moment-là. C'est un texte de Céline dans Voyage au bout de la nuit, vous commencez à y être habitué. S'il y a une chose à savoir avant que je commence, c'est que Musine, c'est le prénom de la femme dont Céline est amoureux à ce moment-là. Enfin non, Bardamu est amoureux à ce moment-là. Mon père, la plus grande partie de sa jeunesse a coup de maladresse. Il était évident qu'elle allait m'abandonner, mon aimé, tout à fait et bientôt. Je n'avais pas encore appris qu'il existe deux humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m'a fallu, comme à tant d'autres, vingt années et la guerre pour apprendre à me tenir dans ma catégorie, à demander le prix des choses et des êtres, avant d'y toucher et surtout avant d'y tenir. Me réchauffant donc à l'office avec mes compagnons domestiques, je ne comprenais pas qu'au-dessus de ma tête dansaient les dieux argentins. Ils auraient pu être allemands, français, chinois, cela n'avait guère d'importance, mais des dieux, des riches, voilà ce qu'il fallait comprendre. Eux, en haut, avec Musine, moi, en dessous, avec Réan. Musine songeait sérieusement à son avenir, alors elle préférait le faire avec un dieu. Moi aussi, bien sûr, j'ai songé à mon avenir, mais dans une sorte de délire, parce que j'avais tout le temps en sourdine la crainte d'être tué à la guerre et la peur aussi de crever de faim dans la paix. J'étais en sursis de mort et amoureux. Deux passages à qui j'ai trouvés. L'un, c'est griffonné au-dessus d'un poème qui s'appelle Jacques-Marie-Gulia. Je t'aime, grave, je t'aime où mes mains ne sauraient pas s'accrocher sans toi à la vigne, image bien simple et vraie de ma présence dans la terre. Et un autre qui est sous un poème qui s'appelle Traverse. La colline qu'il a bien servi descend en torrent dans son dos. Les langues pauvres le saluent. Les mulets auprès lui font fête. La face rose de l'ornière tourne deux fois vers lui l'onde de son miroir. La méchanceté d'or, il est tel qu'il se rêvait. Et en dessous, vous avez écrit « Ici la force devient faite, ici tu deviens grand et tes yeux n'ont jamais rêvé. Cela se voit si bien, dédoublé à l'intérieur d'un chemin, la rose détendue du soleil. » Il y a encore beaucoup de vers comme cela et j'espère qu'un jour vous les réunirez pour nous. Vous ne laisserez pas les rats les manger comme vous m'avez dit tout à l'heure.